Ce que tu es accompli dans ta famille, est-ce que l'acclamation sera donc fort le travail que Dieu t'a donné ? Dieu n'a pas tenu compte de ta situation physique, il n'a pas tenu compte de donner des capes, mais tu as décidé de t'appeler, tu as décidé de te chouler, une inclamation digne de son nom, alléluia ! Une inclamation digne de son nom. Tu sais, il y a quelqu'un qui a mis une maladie sous la partie génitale, pour ne pas que ton mari te touche, mais aujourd'hui, Dieu ne peut pas te donner, t'as déjà guéri. Il est déjà guéri, mais physiquement, tu ne vois pas la maladie, mais spirituellement sous la partie génitale, il y a une maladie que l'ennemi a mis, pour ne pas que ton mari s'apporte de toi, mais aujourd'hui, c'est infini ! Parce que Dieu ne peut pas te donner, l'accomplir pour vous. Alléluia ! Est-ce que Jésus peut être ovationné ce matin ? Il va y avoir un changement de décision. Celui qui allait voir le marabout pour prendre ta place au travail, il va y avoir un changement de décision ce matin. Celui qui allait consulter le marabout pour prendre ta place au foyer, il aura une décision de impact sur ce matin. Alléluia ! Alléluia ! Quelque chose se passe, ma paix. Les jours de vos ennemis sont colqués. Tu leur donnes l'occasion pour se récoltir. Parce que l'heure du châtiment a sonné. Soit tu te réponds ou tu meurs. Parce que les heures sont colquées. Les minutes sont colquées. Les joues sont colquées. Il y a le feu dont tu as l'acclamation. Il y a le feu en pleine de pied. Il y a le feu dans la cri. Il y a les yeux dans la joie. Il y a le feu dans toi sur la terre. Il y a quelque chose de Dieu qui est sur toi. Aujourd'hui, je voudrais rester dans l'idée de la chambre. Alléluia ! Tu veux rester dans l'idée de la chambre. Les âmes sensibles doivent s'abstenir ce matin. Parce que c'est un message lourd. Je voudrais que tu attaches la cède-dessus. Parce que une vision te sera accordée ce matin. Tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes heureux de descendre sur ta vie aujourd'hui. Tu as dit que la gloire de la seconde maison sera plus pure que la gloire de la première maison. Lorsque nous sommes entrés à Zipi, nous étions dans une première maison. Mais bien tous nous étions dans une pièce de maison. Et cette gloire de la seconde maison est plus grande que la gloire de la première maison. Alléluia ! C'est Dieu qui va le faire. La gloire de Dieu va descendre sur ta vie aujourd'hui. Par la vie de Dieu, Dieu ne va pas faire avant de nous marcher. Dieu va me donner la solution pour l'autre moment. Dieu va me donner la solution aujourd'hui. Dieu va vous abonner le cadre dans la vie de toi aujourd'hui. Parce que celui qui ne tâche pas, on est sur le Seigneur. Le Seigneur est dans mes pieds. Afin qu'il puisse le suivre. Celui qui est sur Dieu, quand il ne le fera pas, celui dont l'ajout, vous direz la possibilité de le voir. C'est qu'il y a des handicaps. Pourquoi je suis le Seigneur ? Dieu va te donner la solution aujourd'hui. Vous direz plus l'indicap de la vie. Vous avez vu la dame tout à l'heure qui a parlé du lait. Vous avez vu la dame tout à l'heure qui a parlé du lait. Elle dit qu'elle a fait pour elle a mis le lait. Elle dit qu'elle a pris le lait et qu'elle l'a mis sur le lait. Est-ce que ce n'est pas de ça que je vais vous parler la dernière fois ? Elle n'a pas imité quelqu'un. Elle n'a pas imité quelqu'un. C'est le même sable avec lequel nous travaillons mais de différentes manières avec une explication particulière. C'est ça que la foi. C'est fait. Alléluia. Nous aurons le temps de débat bientôt. Est-ce que quelqu'un a pris qu'il y a la chambre haute qui est en train de se faire à la cité Sipim ? Est-ce que tout le monde a l'information parce qu'il ne voit pas trop de lui ? À la cité Sipim se trouve la maison de Jésus se trouve la chambre haute je vais vous donner ce matin trois idées sur la chambre je vais vous donner trois pensées sur la chambre je vais vous dire plus ou moins vous devez voir la chambre haute parce que ta manière de marcher avec quelqu'un dépend de la manière dont tu le vois ta manière de prendre Jésus dépend de la manière dont tu as vu Jésus Alléluia je vais vous donner trois idées ce matin mais je voudrais que quelqu'un comprenne aujourd'hui le long son de Dieu a déjà commencé quelque chose a déjà commencé quand tu es passé devant la chambre tu as senti quelque chose déjà quand tu es entré dans la chambre tu as encore senti quelque chose ça a commencé dans le monde spirituel tout est accompli mais lui il sait ce qui est en train de se passer la confrérie de sorciers qui se trouvent dans votre village ils sont déjà informés il y a ton neveu qui est touché dans ta maison qui te gâtit il sait déjà ce qui est en train de se passer le mal à bout du taxi il a déjà les yeux il sait ce qui est en train d'arriver Alléluia maintenant nous on doit être prêts aussi on doit être positionnés donc c'est un message ce matin pour positionner chacun de vous nous sommes rapidement entré dans les écritures 2 rois 4 verset 9 à 11 verset 9 à 11 nous allons comprendre l'idée de la chambre haute à quel moment on a parlé de la chambre haute dans la parole de Dieu parce que si c'est biblique il faudrait qu'on retrouve cela dans la parole de Dieu et puis qu'est-ce qui s'est réellement passé à ces occasions là nous sommes dans 2 rois chapitre 4 verset 9 à 11 vous notez pour ceux qui prennent note 2 rois chapitre 4 le verset 9 jusqu'au verset 11 je lis la parole de Dieu vous y êtes ? 1 rois 4 verset 9 à 11 elle dit t'as son mari 2 rois 4 verset 9 à 11 elle dit t'as son mari je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu faisons quoi ? qu'est-ce qui est écrit faisons ? une petite chambre une petite chambre haute donc voici l'énumération ici de l'expression chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit une table un siège un chandelier afin qu'il s'y rétille quand il viendra chez nous afin de quoi ? il se repose quand il viendra chez nous donc l'idée de la chambre vient d'être énoncée et ce qui suit c'est quoi ? le qu'est-ce que la dame a dit la dame a dit au prophète elle a dit d'abord à son mari faisons une petite chambre haute parce que l'homme de Dieu que je vois là je sais que c'est un saint homme de Dieu elle pouvait dire simplement faisons une chambre ou bien préparons une maison mais elle a précisé une chambre haute afin que toutefois lorsque l'homme de Dieu va passer par ici il puisse se retirer c'est-à-dire il puisse se reposer dans cette maison pour qu'il puisse dormir vous savez chaque fin du mois quand le propriétaire de maison vient frapper ta porte ton cœur n'est pas tranquille quand il n'y a pas la chambre toi-même quand tu n'as pas de toi où dormir tu connais la difficulté ton cœur n'est jamais en paix ils ont fait pour cela une maison pour l'homme de Dieu pour qu'ils se reposent donc merci beaucoup donc la première idée de la chambre haute quand je parle du repos ce n'est pas le repos physique mais ta vie a été embrouillée ta vie a été souffrance sur souffrance tu décides de te reposer une maison quelque part pour que tu ne coupes plus sur le soleil mais pour que tu puisses reposer ta vie Alléluia est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ta vie a été échec sur échec tu n'as pas connu de repos parce que tu ne travailles pas encore tu n'as pas connu de repos parce que tant que tes enfants sont dehors tu ne peux pas dormir tu n'as pas connu de repos parce que quand ton mari sort quand il n'est pas encore entré tu n'as pas la paix du coeur donc Dieu décide de te donner un lieu de repos par rapport à ta fille par rapport à ta situation il dit mon fils ma fille tu as trop roulé les larmes maintenant repose-toi have a rest Alléluia Amen tu as frappé porte 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 aujourd'hui tu es même de te donner une porte et cette porte c'est ta maison de repos 100 fois que je suis le voisin pour prendre piment je suis le voisin pour prendre oignon tout le monde t'a connu comme cela ce n'est pas un repos parce que ça je suis du fait des filets de monde tous les jours c'est toi qui as la fonction publique tu ne te déposes jamais parce qu'il n'y a pas encore une satisfaction parce que tu n'es pas satisfait la somme monte à sipip au nom de Jésus te donnera du repos pour que tu arrêtes de courir devant sa droite pour que tu arrêtes de mettre ta confiance en n'importe qui Alléluia Dieu veut te donner une position stable il veut te donner une position fixe Alléluia donc première idée c'est pour me reposer pas me reposer physiquement mais me reposer de toutes mes douleurs me reposer de toutes mes souffrances Dieu a dit au peuple sortez de l'Egypte pour aller où ? à Cana c'était la terre promise là-bas tu ne vas pas travailler pour quelqu'un puis tu ne vas pas nous payer là-bas tu es ton propre propriétaire là-bas tu n'es plus tu n'es plus locataire mais tu es propriétaire donc première idée c'est le repos allons-y rapidement à la seconde idée et c'est facile nous partons dans un roi vous notez les passages pour ne pas les oublier parce que c'est dans cette pensée que nous devons jeter notre entrée à la chambre 1 roi 17 là-bas il est parlé encore de la chambre 1 roi 17 verset 18 à 23 1 roi 17 verset 18 à 23 n'oublions pas la première idée Dieu veut nous donner un repos parce qu'il a dit au plus d'Israël j'ai vu ta souffrance 1 roi 17 verset 18 à 23 que je lis pour vous cette femme dit alors à Elie l'autre côté il était question d'Elysée ici c'est Elie Elie est comme le père spirituel d'Elysée qu'il y a-t-il entre moi et toi homme de Dieu es-tu venu chez moi pour vous rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils il lui dit donne moi ton fils et il le prit du sein de la femme le monta dans la dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit puis il invoqua l'Éternel et dit Éternel mon Dieu est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils même cette veuve chez qui j'ai était reçu comme un hôte et il s'étendit trois fois sur l'enfant invoqua l'Éternel et dit Éternel mon Dieu je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui l'Éternel l'écouta l'écouta la voix d'Elysée et l'âme de l'enfant revit au-dedans de lui et il fut rendu à la vie elle prit l'enfant le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère et Élie dit vois ton fils est vivant Alléluia et tout ça ça se passe encore à la chambre haute le prophète une femme je vous avais dit qu'avant c'était le corbeau qui le nourrissait et un jour Dieu lui a dit va à sa repta j'ai dit à une femme de ton nourri une femme veut il est entré dans la maison de cette femme en principe on doit dire que c'est l'homme de Dieu donc tout doit aller bien parce qu'il vient d'arriver chez une femme elle avait déjà un problème elle était déjà veuf donc lui dès qu'il met les pieds l'enfant de la femme meurt peut-être que dans son coeur et c'est ce qu'elle a dit est-ce que c'est un homme de Dieu c'est pas un homme de Dieu de malheur même je vivais bien dès qu'il vient mon enfant meurt à l'homme de Dieu il n'y a pas un toi et moi donc tu es venu ici là pour tuer mon enfant mais qu'est-ce que le prophète Delia a dit donne-moi ton enfant alléluia à la chambre Jésus vous dira donne-moi vos problèmes donnez-moi vos problèmes nous donnons la mort à Jésus Jésus a répondu nous donne la vie donne-moi ton problème à la chambre on ne va pas pour discuter on ne va pas pour se battre on ne va pas pour regarder qui est bien à bien que qui on ne va pas pour savoir qui a plus de passion que l'autre mais on va pour dire Jésus je te donne mon problème la chambre est un lieu de rencontre entre la mort et la vie tu viens avec des problèmes tu rétoules avec des solutions il n'a plus l'enfant qui est bien mort il est à la chambre dès qu'il est désagré l'enfant est vivant il pouvait rester sur place toucher l'enfant tout qui se réveille madame donne-moi l'enfant d'abord il prend l'enfant va dans la chambre il se couche trois fois sur l'enfant il le voit son Dieu automatiquement l'enfant se réveille parce qu'il y a eu couragement entre la vie et la mort à la chambre il y aura couragement entre le travail avec le chômage à la chambre il y aura couragement entre la psychotité et la stérilité ça sera le travi tout le monde ça sera le monde ça fasse Jésus comme Satan Alléluia Alléluia à la chambre c'est nous le regroup tout ne se passe pas uniquement c'est vrai il y a le mur il y a les paroles il n'est pas possible mais tout se passe spirituellement Alléluia c'est qu'il va se passer à la chambre c'est le résultat de l'obéissance de l'homme de Dieu à son Dieu parce que Dieu lui a dit fait il pouvait dire je n'ai pas d'argent il pouvait dire pas maintenant il pouvait dire non mais il l'a exécuté Dieu bénira son obéissance il a conduit son obéissance la maladie va croiser la guérison à la chambre à cause de son obéissance à cause de l'obéissance de Jésus à la croix aujourd'hui nous avons la vie aujourd'hui on peut marcher dans l'ombre de la vallée de la mort et peu près on peut dire on ne crée aucun mal parce que quelqu'un a obéi à la voie de Dieu Abraham a obéi à la voie de Dieu lorsqu'Abraham est mort quand Isaac est venu il n'avait plus de fafounie parce que son père avait obéi à la voie de Dieu alléluia lorsque tu obéis à la voie de Dieu peu importe les difficultés auxquelles vous êtes exposés regardez la croix qui se trouve après la croix regardez le bonheur qui se trouve après la pluie la volonté de Dieu souvent ce n'est pas celle qu'on veut souvent tu as l'impression qu'elle veut te combattre parce que tu n'as pas les moyens mais ce n'est pas la force ce n'est pas la puissance mais ce n'est pas l'esprit de Dieu à la chambre haute même la plus haute montagne de ta vie sera planée au nom de Jésus parce que ça sera le lieu de rencontre entre la vie et la mort c'est ce qui s'est passé avec le prophète Élie il prend un enfant mort il prend un enfant mort il va à la chambre haute quand il lui est deux ans je n'ai plus un enfant mort mais c'est un enfant vivant tu vas vivre au nom de Jésus ton mari va vivre au nom de Jésus tous ceux qui vont fouler le sein de la chambre haute vivront au nom de Jésus allons-y rapidement pour la troisième idée la dernière donc vous avez vu que l'ancien mort existait depuis l'ancien testament maintenant si c'est une chose qui est d'actualité on doit aussi retrouver cela dans le nouveau testament parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a des pratiques de l'ancien testament qu'on ne répète plus aujourd'hui on a le temps je veux en parler et pour ce faire allons-y dans Luc Luc 22 verset 11 à 12 c'est un lieu de rencontre entre la vie et la mort Luc 22 verset 11 à 12 je suis en train de vous expliquer la chambre haute verset 11 à 12 l'idée de la chambre haute si vous voulez avoir comme thème vous prenez l'idée de la chambre haute Luc 22 rapidement verset 11 à 12 moi j'y suis déjà donc je lis la parole de Dieu pour vous Luc 22 verset 11 à 12 c'est Jésus qui parle et vous direz au maître de la maison le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples et il vous montrera une grande chambre haute il vous montrera quoi ? une grande chambre haute alléluia il y a une figure après la figure qu'est-ce qu'il vient ? meublé meublé gloire à Dieu donc vous voyez que souvent Dieu aussi insiste sur les meubles hein oui 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 parce qu'on ne peut pas se retrouver dans un lieu où on transpire ça ne concentre pas vous voyez c'est là que vous préparez la Pâque alléluia après meublé on a deux points bon quand on allait un peu à l'école on a dit deux points après deux points c'est qu'il dit c'est l'explication donc après les deux points tout ce qu'il dit c'est pour expliquer ce que Jésus vient de dire c'est là que vous me préparez la Pâque alléluia voici au cours dans le nouveau testament c'est Jésus lui-même il cherche une maison il y a beaucoup de maisons il y a beaucoup de lieux mais il voulait prendre son dernier repas après ça il va à la crucifixion donc vous savez que le dernier repas là c'est très important souvent tu es avec ton frère en janvier il te dit qu'en février je m'en vais en Europe tu lui dis oui j'ai compris mais en février lorsque c'est l'heure du départ vous vous mettez à pleurer mais pourquoi en janvier il ne t'a pas pleuré il t'a dit ça depuis janvier qu'en février je m'en vais maintenant qu'il y arrive il ne t'a pas 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 pourquoi depuis jamais tu ne t'a pas dit ça parce que les derniers instants sont souvent les instants décisifs ils sont souvent plus importants que les premiers jours c'est pourquoi Dieu dit la fin de tout se vaut mieux que son commencement c'est le dernier repas de Jésus avec ses disciples il a touché un de ses disciples il dit fais dans ce lieu le monsieur de la maison que tu vas trouver il faut lui dire moi Jésus là où je veux faire la pâte avec mes disciples je voudrais que ça soit dans une chambre est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela je voudrais que ça soit dans une chambre à l'hôpital Amen Alléluia Amen Donc l'idée qu'il reçoit ici c'est qu'à la chambre à l'hôpital Jésus veut se retrouver avec vous à la chambre à l'hôpital Jésus veut avoir plus de temps dans ton cœur à la chambre à l'hôpital Jésus voudrait que toi et lui ça soit un mariage vous comprenez un mariage un mariage parce que la chambre que vous voyez là elle va vomir toutes les femmes de l'hôpital La chambre que vous voyez va réfugier toutes les filles qui vivent dans la boucle d'oreille dans le nez La chambre que vous voyez elle ne va pas considérer toutes ces personnes qui ne veulent pas suivre véritablement le chemin de Dieu ça ne sera pas pour les plaisanter ça ne sera pas pour ceux qui font cache-cache parce que là-bas la révélation de Dieu va donner un nouveau supérieur dès que tu te caches dès que Dieu t'attrape la chambre que vous voyez la chambre ne sera pas pour ceux ou celles qui flottent avec le mari ou la femme du voisin ou de la voisine la chambre qu'en fournit c'est personne et si vous ne faites pas attention vous tomberez malade parce que ce n'est pas de l'amusement là-bas Jésus a dit le communion que nous prenons a même que j'ai une bénédiction pour vous mais quand vous vous comportez mal elle devient malédiction gloire à Dieu avec la parole de Dieu on peut libérer mais avec la bonne parole de Dieu on peut aussi condamner donc avec la chambre haute on peut vous soulager mais avec la même chambre haute on peut vous promener en arrière si tes ennemis ont compté 5 jours pour libérer ta vie parce qu'ils savent que dans 5 jours nous entrons à la chambre haute 3 pour compter 4 jours vous tuez le vieil homme qui est en toi le vieil homme il faut compter 4 jours pour nous 4 jours pour le vieil homme il faut compter 4 jours pour notre bouche qui part à la fin des gens il faut compter les jours pour ça aussi gloire à Dieu ne dites pas que la chambre va couvrir vos péchés la chambre va révéler vos péchés c'est pour passer le moment de se détacher dépouille-toi lorsque c'est parti mais va vers Jésus tant qu'il ne jette pas son manteau il ne peut pas arriver vers Jésus parce que c'est un poids sur lui enlève le manteau du péché facilement tu pourras arriver vers Jésus est-ce que Dieu peut vous bénir ce matin est-ce que la parole de Dieu est décomprise ce matin donc première idée on a le repos la deuxième idée qu'est-ce qu'on a pour vous qui prenez les notes vous prenez les notes dites-moi un peu la deuxième idée la rencontre entre la vie et la mort donc tout ce qui est mort dans ta vie doit être ressuscité à partir de aujourd'hui et la troisième idée Jésus veut avoir une intimité sérieuse avec chacun de nous Jésus veut avoir une intimité il veut plus de toi si tu veux te dire c'est comme cela il veut plus de toi vous voyez de la manière Marie a besoin de sa femme Jésus veut plus de toi et pour ce fait je dois me dépouiller de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu afin que la chambre reste toujours bénédiction pour moi accorde le Seigneur c'est ma tête et Dieu nous bénisse thank God for your pleasure